Salut ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant la suite de ce que j'avais proposé sur le logiciel SIM Hub. Je vous mettrai dans la description les différents liens de téléchargement du logiciel, liens de la présentation du logiciel et liens de mes deux dernières vidéos avec l'affichage de la carte en surimpression et l'affichage du radar. Le radar, je l'ai peaufiné. J'ai fait un script spécialement pour le radar pour l'avoir en overlay. Alors l'overlay, je rappelle, je reviens sur SIM Hub. Le but avoué de cette vidéo, c'est surtout d'éviter les contacts lors des sessions de course où il y a beaucoup de monde. On a fait, vous le verrez également dans mes vidéos si vous suivez la chaîne, une session test sur Air Factor 2 pour leur championnat GT3 à la Team LSF. Il y a eu pas mal de casses, notamment au problème de lag du réseau, mais également des erreurs de pilotage. Je ne dis pas que la solution que j'apporte va être exceptionnelle pour tout le monde et que ça va marcher. Tout ce que je dis, c'est que ça permet de savoir où on se trouve sur la piste. Moi j'ai la chance d'avoir un triple screen. C'est plus simple, c'est à dire qu'on a quand même un champ de vision un peu plus important. Pour ceux qui sont en simple, je vous conseille fortement de mettre un spotter, soit le spotter d'origine, notamment pour Air Factor 2 ou un spotter type Croutif. Pour savoir en fait, rien qu'à l'oreille, s'il y a quelqu'un à gauche ou quelqu'un à droite. N'oubliez pas qu'il existe quand même l'affectation des touches rétroviseur gauche, rétroviseur droit, rétro arrière. Je vois certaines courses parce que je regarde ce qu'il se fait sur Youtube, notamment certains youtubeurs assez connus dont je tairais le nom pour pas encore une fois me faire lâcher. Le gars fait sa course, il ne regarde jamais à gauche, jamais à droite, on ne voit jamais les rétro qui s'activent. Je ne sais pas, le gars il est voyant, il sait qu'il y a quelqu'un à gauche, il sait qu'il y a quelqu'un à droite et quand on le tape, c'est pas de sa faute. Ouais mais les gars, regardez où vous trouvez sur la piste, vous ne pouvez pas deviner qu'il y a quelqu'un à gauche ou à droite, ça ne se fait pas comme ça. L'avantage de la VR, malheureusement il n'y a pas grand nombre qui l'a, permet de façon naturelle de tourner le visage et de voir directement ce qu'il se passe à gauche ou à droite. Mais pour ceux qui ont un triple screen et encore moins pour ceux qui ont un écran, les gars prenaient le temps de regarder à gauche à droite. Le problème c'est que quand on est dans la meute, notamment surtout au départ d'une course assez fréquentée, on ne peut pas regarder à droite, à gauche, devant, derrière. Je vais tenter de dire derrière, on s'en fout, c'est pas nous de gérer l'arrière du véhicule, on va essayer d'abord de gérer le devant, les distances de freinage. Mais c'est immeuble, le script que je vais vous donner, pour afficher la carte, enfin tout du moins l'emplacement de votre véhicule et ceux des autres, ça permet d'un seul coup d'œil, parce que vous allez pouvoir le passer où vous voulez, de savoir où vous vous positionnez. C'est-à-dire si vous pouvez vous décaler un peu à gauche ou un peu à droite. Ça permet sans bouger le regard, de rester fixe sur la conduite et notamment sur l'adversaire de devant, et de savoir si on peut se décaler à gauche ou à droite, tout en gardant le regard juste en face. Donc on va y aller, on va regarder. Alors dashboard, une fois que c'est installé, donc je répète, allez voir les différentes vidéos qui sont dans la description pour voir comment installer un overlay. Si vous avez des questions, je peux éventuellement y répondre dans les commentaires. Malheureusement chacun a sa configuration propre, donc c'est pas toujours évident. Overlay. Alors on va dans Overlay, et là tout en bas, il y a ici, vous voyez, je ne l'ai pas renommé. Je vais le renommer juste maintenant. Là vous allez avoir TestSeb. Là c'est mon test à moi. Pour vous dans votre cas ce sera RadarStops. Ça va être indiqué comme ça. Donc le script, une fois que vous avez téléchargé ce logiciel, le script il est ici. J'espère qu'on le voit bien. Hop, il est là. Vous cliquez deux fois dessus. Voilà, il vous ouvre. Ceci. Et vous n'avez plus qu'à faire Import into SimubLibrary. Je l'apporte, voilà. Donc moi il me dit qu'il existe déjà. Donc vous, il ne va pas le noter parce que vous ne l'avez pas encore. Donc je vais faire Cancel. Voilà. Là je vais le fermer. Et vous allez avoir ça. Alors il y a un message d'erreur. C'est pas mis grave, je n'ai pas encore vraiment vu l'intérêt ou la cause de ce message. Bref, vous faites New Layout. Et là, sur la gauche, il y a un grand tankard rouge qui s'affiche. Vous le réduisez soit en haut à droite. Soit en bas à droite. Je crois qu'à gauche ça ne marche pas. C'est ça. Et vous le disposez où vous voulez. Donc il y a deux fenêtres qui s'affichent. Ce fichier là. Plus le fichier de config. Donc vous voyez, ça c'est l'Overlay Layout Editor. Ça vous permet de gérer vos overlays. Overlay c'est l'affichage en surimpression. Alors ne vous trompez pas, si vous voulez l'avoir effectif, Il faut bien évidemment que votre jeu soit en fenêtres ou borderless. En plein écran, si je me rappelle bien, ça ne fonctionne pas ou en tout cas pas sur tous les jeux. Je crois que peut-être qu'à cette occasion ça fonctionne. Enfin bref, je ne sais plus. Alors là vous en avez un, vous voyez. Je peux faire Add Overlay. Je peux rajouter une carte. Hop. Il m'a ouvert une deuxième fenêtre. Vous voyez, j'ouvre une carte. De la même façon. Une fois que vous avez fait ça. Vous mettez... OK. Et là vous mettez Stop Edit. Là parce que là ça devient blanc. Et vous ne voyez plus les encarts. Vous voyez là, ils sont là. J'aurais fait Edit. Ils sont là. Vous les positionnez dans le jeu. Et une fois que vous êtes sûr du positionnement, vous faites Stop Edit. Et là, donc sur le départ, sur la grille de départ, vous allez voir ça un peu n'importe quoi. Mais dès que vous démarrez, ça se met en route. Alors, comme vous allez voir, je vais vous montrer ça. J'ai essayé sur Air Factor 2, Project Cars 2, Automobilista... Qu'est-ce que j'ai encore essayé ? Je vais y arriver. Ah, c'est encore ça, forcément. Et FR 2018. Voilà les 5 jeux. Les jeux, alors pas les jeux le plus, mais les jeux les plus utilisés. Malheureusement, sur Air Racing, ça ne marche pas. J'ai demandé aux créateurs de ce logiciel s'il était possible de faire une modif. Non, pourquoi ? Parce que M. Air Racing, en tout cas les développeurs, ne désirent pas donner trop d'informations sur la télémétrie. Alors, pourquoi ? Visiblement parce que ça pourrait être considéré comme de la triche. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Certains vont me dire, ouais, je préfère rouler en réel, je mets rien d'affiché sur l'écran, je joue comme ça. Oui, mais enfin bon, si tu veux progresser, si tu veux savoir où tu en es, si tu veux pas gâcher la course des autres... Voilà, je pense que savoir où tu te trouves, où tu te positionnes par rapport aux autres, c'est pas forcément négatif. Moi perso j'utilise, maintenant libre à vous. Je vais mettre en description également ce fichier là, pour que vous puissiez le télécharger et le mettre en place. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des améliorations à donner. Puisque je peux augmenter la taille des véhicules, on peut faire pas mal de choses. N'hésitez pas à me remonter ce que vous souhaitez voir améliorer sur le script. N'hésitez pas également à le partager, que ce soit sur Facebook ou la vidéo YouTube, pour qu'en fait ça puisse profiter au maximum de monde. Et je ne vais pas dire avoir des courses plus propres, le but c'est quand même d'éviter les contacts. Mais au moins que ça puisse aider ceux qui n'ont pas l'habitude de rouler ou qui veulent une petite aide juste pour avoir un peu plus de propreté dans leur pilotage. Je vous mets tout de suite après les différents simulations avec lesquelles j'ai essayé. Je compte sur vous pour me faire des retours. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo et pourquoi pas un prochain tuto. Allez, je vous laisse salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Right side, right side, hold your line, keep left, hold your line, all clear, car right, still there, clear right. That's a great start, mate. That's a great start. 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 That's great. That's a great start. That's a great start. That's a great start. That's a great start.